Il existe deux modes différents de dissolution du mariage, l'un incivil et l'autre religieux. Les cours émettent des dissolutions civiles. Une dissolution civile n'oblige pas une dissolution religieuse. Si vous avez été marié religieusement, vous devrez consulter un membre de votre clergé concernant les exigences de l'obtention d'une dissolution religieuse. Beaucoup de gens comprennent mal les dissolutions civiles. À New York, il n'y a pas de différence pratique entre une dissolution et un divorce. Les deux présentent un fin de mariage. Beaucoup de gens présentent à tort que lorsqu'un mariage est dissous, les pièces au dossier sont détruites. Tout comme dans un divorce, les pièces demeurent toujours dans le dossier. Une autre fausse conception est celle que la dissolution ne peut être obtenue qu'uniquement si le mariage a été d'une courte période. C'est faux. Une fois que les parties se marient, ils demeurent mariés. La loi ne prévoit pas d'essai de mariage. Beaucoup de gens pensent que la dissolution est plus simple que le divorce. C'est aussi faux. Une dissolution est en fait un peu plus complexe que le divorce et, par conséquent, le coût y associé est généralement plus cher. L'action civile en dissolution de mariage est présentée à la Cour suprême de New York. À New York, la Cour suprême n'est pas celle de la plus haute juridiction, ni même une cour d'appel. Il s'agit d'une cour de la juridiction du droit commune. Il y a deux sortes de mariages qui peuvent être dissous, les mariages nuls et les mariages annuables. Un mariage nul est dissous dès sa création et, par conséquent, ne peut jamais être rendu légal. Parmi les exemples de mariages nuls sont les mariages entre un ancêtre et une descendante, comme par exemple entre un parent et un enfant, un mariage entre frère et soeur, un mariage entre un oncle et sa nièce, ou une tante et son nouveau, un mariage avec une personne qui est déjà mariée, dont le mariage n'a pas été dissous et dont le conjoint est encore vivant, et le mariage célébré par une personne qui n'avait pas autorité légale de le faire. À New York, des cousins peuvent se marier légalement. Même si un mariage nul n'est pas reconnu comme valide, un tel mariage ne peut être annulé de plein droit sans avoir obtenu une déclaration de nullité du mariage. En plus de la déclaration, le tribunal peut aussi légitimer des enfants issus de ce mariage et traiter toutes les questions matrimoniales, telles la garde des enfants, les pensions alimentaires pour leurs enfants, l'entretien et la répartition équitable des biens matrimoniaux. Les mariages annulables sont des mariages qui, bien que légaux à l'origine, peuvent être dissous si l'une des conditions suivantes est remplie. 1. Un des époux était incurablement incapable d'avoir des relations sexuelles lors du mariage. 2. Après le mariage, l'un des partenaires devient incurablement dément pendant cinq ans ou plus. Le tribunal peut inclure, dans une telle dissolution, une disposition qui offre un soutien approprié des soins et de l'entretien au conjoint handicapé à vie, payable à partir de la propriété ou le revenu du conjoint non-handicapé. Un mariage avec une personne de moins de 18 ans peut être annulé à la discrétion du tribunal si le conjoint qui a moins de 18 ans veut une dissolution. La dissolution ne sera pas accordée si le mineur cohabitait librement avec l'autre partie après avoir atteint l'âge de 18 ans. 4. Un des époux a été incapable de comprendre la nature, les effets et conséquences du contrat du mariage pour cause d'incapacité mentale, maladie mentale ou déficience mentale. 5. Un des époux a consenti à se marier par la force ou par contrainte de l'autre ou 6. Le consentement au mariage a été obtenu par une fraude qui aurait trompé une personne normalement prudente et qui a été destinée à l'obtention du consentement de l'autre conjoint. La fraude doit être l'essence même du contrat du mariage. La dissolution d'un fait matériel peut constituer une fraude. Une action légale est également nécessaire pour dissoudre un mariage annulable. Seul le conjoint qui n'est pas en faute peut ententer l'action en dissolution. Une dissolution exige un degré plus élevé de preuves que le divorce. Souvent des preuves provenant d'autres témoins sont nécessaires pour établir des motifs valables. Des délais strictes s'appliquaient à compter du recours en dissolution. Chacun des raisons de dissolution ci-dessus peut également contenir d'autres restrictions. La grande majorité des dissolutions est basée sur la fraude. Les actes frauduleux justifiant la dissolution incluant un mariage pour l'obtention d'une carte verte. La fausse prétention de désirer avoir des enfants, prétendre faussement aimer l'autre conjoint et prétendre faussement être ancienne. Prouver un cas de dissolution exigera une affidavide d'un témoin qui a entendu le conjoint faire une fausse déclaration avant le mariage et ensuite, après le mariage, avoir entendu ce conjoint dire que la déclaration fait avant le mariage était fausse et dans le but d'inciter l'autre conjoint innocent à se marier. Pour plus d'informations, appelez-nous pour planifier une consultation gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...